Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne d'ici à maintenant 95 15.2 FM que vous pouvez également écouter grâce à internet sur le site ici et maintenant .com ou bien sur le canal 9A de la RNT et aussi sur vos applications radio pour smartphone. Eh bien, c'est Morgane avec vous aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse interactive. Vous avez tout au long de cette émission cette possibilité d'intervenir, de réagir et de partager avec nous votre opinion sur l'actualité et donc les différents sujets que nous allons voir ensemble tout au long de cette émission. Pour cela, eh bien, vous avez deux possibilités, deux moyens d'action. Cette possibilité, eh bien, de vous connecter sur le forum de la radio leforum.fm ou bien de composer le numéro du standard qui, notez bien, est le 08 92 23 95 20. Eh bien, on ne peut commencer cette émission sans parler de l'héros du jour, bien sûr. Depuis samedi, vous avez sans doute entendu parler de son exploit Mamadou Gassama. Donc, son acte spontané qui a été filmé samedi a été vu des millions de fois sur les réseaux sociaux. En quelques secondes, eh bien, Mamadou Gassama a escaladé la façade d'un immeuble parisien du 18e arrondissement donc afin de sauver un enfant suspendu dans le vide au quatrième étage. Le jeune homme de 22 ans a été reçu aujourd'hui par le président de la République à l'Elysée. À l'issue de cette rencontre, eh bien, Emmanuel Macron a annoncé sa naturalisation et qu'il intégrerait les sapeurs-pompiers. Je cite « Tous les papiers vont être régularisés » à assurer le chef de l'État lors de l'échange diffusé sur sa page Facebook. Emmanuel Macron lui a également proposé d'entamer les démarches en vue d'une naturalisation, ce que, eh bien, Mamadou Gassama a accepté. Dès dimanche, eh bien, plusieurs personnalités politiques s'étaient déclarées favorables à la naturalisation de Mamadou Gassama. C'est notamment le cas de Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, qui a écrit sur Twitter, je cite « Cet acte d'une immense bravoure, fidèle aux valeurs de solidarité de notre République, doit lui ouvrir les portes de notre communauté nationale. » L'association SOS Racisme avait également réagi dans un communiqué dimanche. Je cite « Mamadou Gassama nous rappelle utilement que les personnes en situation irrégulière sont des êtres humains, avec l'immense courage dont beaucoup ont fait preuve dans leur périlleux voyage vers l'Europe. Un courage qu'ils continuent souvent à manifester. » Fin de citation. Eh bien, dans ce communiqué, l'association demandait au ministre de l'Intérieur de régulariser la situation de M. Gassama, qui a su faire preuve d'un courage aussi rare qu'admirable. Il était donc samedi dernier environ 20h, lorsque les pompiers sont alertés par des passants ayant vu un enfant suspendu dans le vide au quatrième étage d'un immeuble du nord de la capitale. Sur place, il découvre qu'un jeune homme a porté secours à l'enfant âgé de 4 ans. Je cite « Par chance, il y avait quelqu'un qui avait une bonne condition physique et qui a eu le courage d'aller chercher l'enfant. » On a indiqué donc les pompiers. La scène spectaculaire a été filmée par des passants ébahis qui s'étaient regroupés en bas de l'immeuble. Sur cette vidéo, on voit l'homme escalader à main en nue et en 30 secondes environ, 4 balcons de la façade de l'immeuble pour récupérer l'enfant qui se trouvait suspendu par une main dans le vide à l'extérieur du balcon et le mettre en sécurité. Bien, cette vidéo a été diffusée évidemment sur les réseaux sociaux. La vidéo est rapidement devenue virale avec déjà plus de 4 millions de vues dimanche en fin de journée, retrouvée après son geste qualifié d'héroïque. Mamadou Gassama a alors raconté son aventure. Je cite « J'ai vu beaucoup de monde en train de crier, des voitures qui klaxonnaient. » A-t-il donc expliqué ? Je poursuis, je vous cite « Je suis montée comme ça et Dieu merci, je l'ai sauvée. J'ai eu peur quand j'ai sauvé l'enfant et puis on est allé dans le salon. Je me suis mis à trembler. Je n'arrivais plus à tenir sur mes pieds, j'ai dû m'asseoir », a-t-il ajouté. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'enfant s'est retrouvé seul sur le balcon en l'absence des parents à leur domicile. Eh bien, évidemment, les réactions politiques louant le courage du jeune sauveteur n'ont pas tardé dimanche. Je cite un grand bravo à Mamadou Gassama pour son acte de bravoure, a réagi sur Twitter la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, qui s'est entretenue avec lui au téléphone afin de le remercier chaleureusement. Je cite « Il m'a expliqué être arrivé du Mali il y a quelques mois en rêvant de construire sa vie ici. Je lui ai répondu que son geste héroïque est un exemple pour tous les citoyens et que la ville de Paris aura évidemment à cœur de le soutenir dans ses démarches pour s'établir en France », a-t-elle ajouté. Eh bien, la présidente des Républicains de la région Île-de-France, Valérie Presquès, a également réagi sur Twitter. Je cite « Hommage et reconnaissance au sauveteur du jeune enfant qui n'a écouté que son courage ». Une pétition avait d'ailleurs été créée en ligne pour demander la régularisation de Mamadou Gassama. Eh bien, aujourd'hui, ce matin, elle comptait plus de 4000 signatures. Peu après les faits, le père de l'enfant, né en 1981 et sans antécédent judiciaire, a été placé en garde à vue pour avoir laissé son enfant sans surveillance selon une source judiciaire. Il devait être déféré au tribunal de Paris dimanche dans la soirée en vue de poursuites judiciaires. L'enfant a été placé dans une structure d'accueil et sa mère n'était pas à Paris au moment des faits. Alors, voilà cette affaire assez surprenante, un acte de bravoure assez considérable dont les réactions n'ont bien sûr pas tardé partout dans la presse, dans l'actualité, sur les réseaux sociaux. On ne parle que de cet homme qu'on surnomme aujourd'hui « Spider-Man ». Alors, l'autre, une question qui se pose aussi dans l'actualité, voilà, après la visite de Mamadou Gassama à Emmanuel Macron à l'Élysée, eh bien, les journalistes se demandent si, suite à cette affaire, Emmanuel Macron n'a pas cherché à faire un coup de communication en le recevant avec des caméras à l'Élysée plutôt que de lui accorder un entretien en privé. Alors, justement, on aimerait savoir votre avis. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron en a fait juste un peu trop en accueillant Mamadou Gassama à l'Élysée avec des caméras pour gagner quelques points de popularité ? Mais par rapport à ces images que vous avez sans doute pu constater également, des images assez émouvantes, vous pouvez également réagir et partager vos réactions par rapport à cet acte de bravoure et de courage de cet homme malien. Alors, vous avez la parole, évidemment, en première partie de cette émission pour vous exprimer par rapport à ce sujet en composant le numéro du standard qui est le 08 92 23 95 20. Merci d'avoir regardé cette vidéo !